Bonjour à tous, droit citoyen, le média libre est citoyen. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, ce mercredi 24 juin 2020, devant le rectorat académique de Lyon, qui est juste derrière moi. De l'autre côté, il y a quelques manifestants de l'éducation nationale à l'occasion d'une revendication intersyndicale pour justement ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale, les mesures sanitaires, les changements de direction, la réforme du bac, etc. Nous sommes aujourd'hui ici pour couvrir cette manifestation. On lutte contre la suppression du deuxième poste de documentaliste, un demi-poste d'AEU des Parsis, un poste de CPE par là, 440 postes supprimés cette année chez les enseignants, alors qu'il y avait 23 000 élèves en plus. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va rattraper trois mois de cours perdus. Donc c'est hors de question de le faire dans ces conditions-là et de télétravailler le soir quand on a fini nos cours avec des élèves qu'on ne sera pas prêts avec les deux S2C. Parce qu'on va avoir des animateurs qui vont venir puis qui vont dire « Ah, vous êtes à 35 ! » Eh bien écoutez, je vous en prends 5-6 et puis on va aller faire un petit peu de basket dans la cour. Ou alors on va leur faire faire un petit peu de culture, des arts plastiques. Il y a une prof d'art plastique, mais ce n'est pas grave, elle est en complément de service. Moi, je vais aussi bien qu'elle. Puis dans quelques années, elle devient quoi, cette collègue ? Donc les profs de sport sont menacés, les profs d'éducation musicale, les profs d'art plastique. Donc c'est non aux deux S2C, non au télétravail. Il y a une législation pour ça. Le télétravail, ce n'est pas notre affaire. Nous, l'enseignement, ce n'est pas le télétravail. On est en présence des élèves. C'est comme ça qu'on voit s'ils décrochent. C'est comme ça qu'on voit s'ils ne vont pas bien. C'est comme ça que tout le monde entend la même question et la même réponse. C'est comme ça qu'on aura tout le monde dans le bateau et qu'on ne va pas faire la France à 36 vitesses. Donc, non au bac Blanquer, non aux contre-réformes de Blanquer. On veut qu'on nous rende les postes et les heures qu'on a supprimées. On veut le bac, on veut des vrais cours en présentiel, on veut faire notre vrai métier. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous depuis lundi ? C'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont décroché pendant le confinement parce qu'effectivement, ça a duré pas mal de temps et les élèves avaient beaucoup de difficultés par rapport à ça. Ce sont des équipes composées de trois types de professionnels, psychologues scolaires, rééducateurs chargés des aides relationnelles et enseignants spécialisés chargés d'aides pédagogiques. Nous nous occupons des élèves en difficulté, en théorie. Et là, sur ces 15 derniers jours, avec le retour de l'ensemble des élèves dans les écoles, nous sommes réquisitionnés pour être remplaçants de classe, remplaçants d'enseignants en classe. Voilà, ce qui nous oblige à abandonner nos suivis, nos suivis d'élèves en difficulté, ce qui nous empêche de revoir les élèves qui reviennent après plusieurs mois d'absence et pour lesquels on est évidemment en souci. On aimerait bien avoir de leurs nouvelles. Et pendant ce temps-là, on est parachutés. C'est du jamais vu. On est sur des classes, à faire la classe. À des élèves, ça n'est pas notre métier, tout simplement. On a été réquisitionnés pour effectuer le travail de remplaçants, donc au détriment du travail d'enseignants spécialisés que l'on peut conduire et qu'on devrait conduire jusqu'à la fin d'année. Donc voilà. Les disparités se sont creusées. Et nous, déjà, on avait des revendications dans notre lycée par rapport aux diminutions d'heures qui étaient prévues pour la rentrée prochaine. On avait déjà été reçus en audience au mois de février. Et bien évidemment, on pense que la crise sanitaire et toutes les suites et les conséquences du point de vue de la scolarité de nos élèves n'a fait que rendre ces revendications plus urgentes parce que les disparités s'étant creusées, on va avoir des élèves qui seront plus fragiles, qui auront été déscolarisés pour certains pendant plusieurs mois sans vrai lien de continuité pédagogique. Et donc les accueillir à la rentrée prochaine dans des classes qui sont à 35 ou plus, dans des classes qui sont parfois avec un mélange de différentes séries en filière technologique, il nous semble que ce n'est pas de nature à les aider à rattraper justement ce retard qui a été pris cette année. On aurait même besoin d'avoir davantage de moyens, un plan de rattrapage. On voit les moyens qui sont donnés à un certain nombre d'entreprises. On ne peut que s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas aussi des moyens à mettre quand même pour nos jeunes, pour les élèves qui ont pâti de cette situation et qui auraient besoin de groupes de soutien, de groupes dédoublés, de classes moins chargées qu'auparavant pour pouvoir rattraper tout ce retard pris et rattraper les déséquilibres et les disparités qui se sont causées. Vous travaillez dans un lycée, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas concerné par le 2S2C ? Pourquoi pas ? Pour l'instant, du fait que l'établissement n'a pas vraiment réouvert, à ma connaissance, il n'y a pas eu de convention qui a été signée pour notre établissement. Mais c'est des craintes qu'ont un certain nombre de collègues qui sont des fonctionnaires d'État, des enseignants certifiés pour donner un enseignement dans le cadre national avec des programmes, des diplômes qu'on voudrait conserver nationaux, ce qui est bien entamé avec la réforme du baccalauréat et le passage en contrôle continu, en tout contrôle continu d'ailleurs. Et là, avec le 2S2C, on voit que ce soit par exemple dans les disciplines artistiques, dans les disciplines d'enseignement physique et sportif, on pourrait substituer à des fonctionnaires d'État certifiés pour dispenser un enseignement qui soit dans un cadre qui est commun nationalement, on pourrait les remplacer par des intervenants extérieurs sur le temps scolaire. Ce n'est pas un complément, c'est sur le temps scolaire. Et donc ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est une remise en cause là aussi de l'égalité des droits des élèves. Ils ont droit au même enseignement sur tout le territoire. Ils ont pour l'instant encore les mêmes grilles horaires. Considérer qu'un professeur diplômé d'État, il est interchangeable avec un animateur recruté dans des conditions précaires par une localité, par exemple, ou même un intervenant du privé qui n'a pas les mêmes motivations que les fonctionnaires et les mêmes garanties d'indépendance, c'est un vrai coup porté à l'instruction publique obligatoire. Et donc ça, effectivement, il y a des inquiétudes pour certaines disciplines et même au-delà de celles qui sont directement concernées par le 2S2C. Merci. 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 Merci.